Bonsoir à toutes et à tous et donc bienvenue pour cette troisième masterclass de la Liptique. Je suis Raphaël Nieto, directeur de la Liptique. J'ai le plaisir d'accueillir Alexis Bons, directeur général délégué d'Imakina et président de la Liptique, pour une masterclass sur le sujet de la compliance. Cette opération est soutenue par la région de Nouvelle-Aquitaine et menée en coopération avec nos homologues du SPN et de Digital Aquitaine. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne masterclass à tous. Merci Raphaël. C'est spécialement pour vous, je ne reproduis pas un format déjà, c'est un contenu original. C'est une vraie expérience dont je vais dérouler toute la présentation. Je vous propose à la fin qu'on ait un dialogue, pas uniquement des questions. Je suis directeur général délégué d'Imakina.fr. Quelques mots quand même sur Imakina. Nous sommes une entreprise de service numérique, on se prétend comme étant l'agence de l'utilisateur. On est à la fois une boîte de conseil qui aide nos clients, qui sont principalement des marques, à développer leur stratégie en général et leur stratégie numérique en particulier. Beaucoup de retail, beaucoup d'e-commerce. Et on fait de l'intégration de solutions plutôt sur ces thématiques de la vente. Imakina qui a été créé en 1997, c'est un peu plus de 200 personnes, principalement en Europe. Avec 22 emplacements géographiques, à peu près 150 projets par an, un peu moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Et des technos de référence, des clients dans toutes sortes de domaines, mais beaucoup de marques comme vous le voyez. Et on fait partie depuis novembre d'un groupe qui s'appelle EPAM, américain, qui est un peu plus âgé que nous en 1993. 60 000 collaborateurs, 4 milliards de chiffre d'affaires présents dans 40 pays. Voilà, donc une grande maison, une grande famille qu'on a le plaisir d'arriver. Et on vous parlera de compliance, vous voyez le logo, standards and power. Alors, depuis 2021, des gens qui, à une certaine échelle, sont soumis à rendre des comptes et à démontrer leur intérêt à être là. On en reparlera. Alors, la compliance, qui est un terme anglais, enfin une espèce de franglais à la con, ni plus ni moins que la conformité en bon français. Mais le terme français ne reflète pas la complexité, la diversité des mots. Alors, de quoi on parle ? Historiquement, c'est une notion assez ancienne et qui était réservée à des secteurs réglementés, typiquement la finance, la banque, des endroits où existaient des déontologies, vous pouvez penser également à la santé, et donc des déontologues. Pour ceux qui fréquentent ou fréquentent les banques, c'est commun de trouver un déontologue dans la banque, typiquement, dans les médias aussi, et dans la banque, typiquement, pourquoi ? Parce que secteur extrêmement soumis à tout un ensemble de règles, et notamment de stricte séparation de certaines activités entre elles. Et donc, si vous discutez avec un déontologue bancaire, il vous expliquera que la banque de détails, ce n'est pas la banque d'affaires, et que les deux ne doivent pas se mélanger, que les données doivent être complètement séparées, et tout ce genre de blagues. Donc c'est de là que ça vient, des secteurs historiquement très très attachés à des dimensions de ce genre, et à un monde qui s'est élargi nettement, et qui a basculé littéralement dans un choc de compliance, c'est le terme consacré, dans le secteur, sous notamment trois, en France en tout cas, sur trois événements, la loi Sapin 2, et là tout de suite, je vois des gens qui disent, la loi Sapin 2, du nom de notre cher et ancien ministre des Finances, ou François Hollande, et ce n'est pas la loi Sapin 1 qui était la loi de régulation de la publicité qui est beaucoup plus ancienne, le RGDP évidemment, le Règlement général de la protection des données européens, pour ceux qui l'ignorent, et tout ça dans une sauce, si on passe l'expression, de montée en puissance de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, sur les enjeux climatiques et la montée en puissance des dispositifs législatifs, de la pression de la société en elle-même, et maintenant aussi sur le marché, de se conformer, de rentrer dans des transitions, c'est le mot à la bonne, les transitions, transition écologie, transition climatique, transition numérique, transition de tout et de rien d'ailleurs, et donc, voilà, entre 2016-2018, vous voyez, ce n'est pas si vieux que ça, mais en même temps, ça fait déjà il y a 4 ans, 5 ans, donc on a peut-être oublié, mais il y a 4 ans, 5 ans, on a littéralement changé d'époque. Voilà, alors, une nouvelle approche complètement réglementaire, ça va être tout l'objet de mon propos, qui montrait que, en fait, ça n'est pas de la conformité référentielle, le but du jeu n'est pas d'obtenir des certifications, surtout pas d'ailleurs d'obtenir des certifications, c'est pas ça le sujet, ça n'est que l'objet, et couplé à ça, une plus forte granularité, c'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure le monde de la finance, mais ce qui s'appliquait à des entreprises de taille importante, voire des entreprises cotées à la bourse, des choses comme ça, aujourd'hui, la compliance, ça s'adresse à, en gros, dès que vous êtes autour de 50 collaborateurs, vous êtes dedans, quoi. Donc, le niveau de terrain est descendu, maintenant, très 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 bas, et va descendre de plus en plus bas, puisque, on en parlera peut-être dans le dialogue à la fin, mais sur les discussions qui sont actuellement en cours, par exemple, sur les enjeux du climat, on parle de descendre au niveau de la TPE. Voilà. Et que, donc, des exigences de conformité, notamment venant de Bercy, pour des entreprises françaises, à prendre des engagements, à satisfaire à des plans d'action, à être éventuellement labellisés régulièrement, etc., pourraient descendre à des niveaux de grain de cette échelle. Donc, si, autour de la table, autour de l'écran, vous dites, ouais, mais bon, moi, tu comprends, on est 5, on est 6, ça ne nous concerne pas. En fait, si, ça vous concerne, ça vous concerne parce que ça descend vers vous, et ça vous concerne parce que vos clients, vos denards d'ordre, eux, ils y sont, et donc, ils vont vous le répercuter d'une façon ou d'une autre. Alors, la loi Sapin 2, on en parle. La loi Sapin 2, elle a été créée dans le but de créer de la transparence, lutter contre la corruption et la modernisation de la vie économique. J'insiste sur ce point parce que c'est vraiment une bascule, la loi Sapin 2, et, vous voyez, prévenir et détecter la corruption et le trafic d'influence. Et c'est une loi qui est importante à avoir en tête parce qu'elle a apporté une nouvelle manière de faire de la régulation publique. Avant, on disait, en gros, qu'il y avait des délits, et en gros, on pouvait vous amener au tribunal, ou vous pouviez prendre une contravention. Voilà, c'était ça le sujet. Ici, ce n'est plus du tout ça la thématique, vous allez comprendre. Déjà, premier point, et vous avez retrouvé cette mécanique, elle est votée en 2016, elle entre en vigueur un an plus tard, donc il y a un délai entre le moment où elle est votée et son entrée en vigueur, et c'est fait pour, c'est-à-dire que les entreprises sont invitées à se préparer à l'arrivée de la montée en puissance et de l'entrée en vigueur, et ensuite, il y a un régime de croisière qui s'installe. Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Vous allez vous retrouver ça aussi tout à l'heure, on va parler du RGPD, je fais un petit peu de teasing, de contrôler de l'évaluation par l'interne, de développer un code de conduite au niveau de l'entreprise, de mettre en place des procédures d'alerte dans l'entreprise, d'avoir une cartographie des risques, et donc un document public, un document qui est disponible, qui explique les risques et comment on les adresse, de former les collaborateurs, avec une logique de discipline, et évidemment un régime de sanctions si vous n'êtes pas dedans. Si vous suivez bien ça, ce que vous apercevez là, vous dites « mais quand même, on nous demande beaucoup de choses à faire en fait ». Ce n'est pas juste un schéma de dire « la ligne rouge est là, et si vous la franchissez, vous pouvez prendre un radar automatique, peut vous shooter, prendre une contravention, ou des gendarmes peuvent venir pour une procédure ». Non, non, on vous demande une mise en place de tout un ensemble de choses, toute une dynamique en fait, tout un ensemble de choses en interne, des choses qui relèvent de l'organisation, des choses qui relèvent de la gouvernance d'entreprise, des choses qui relèvent du plan de formation, des choses qui relèvent de la manière dont l'entreprise fonctionne, de ses process, de tout ça en fait. Vous voyez, ça se met de le tout. Et ce qu'il faut, vous apercevez, et ça va être l'essence de mon propos ici, c'est que c'est les dispositifs réellementaires qui demandent une dynamique de l'entreprise. En fait, ce qu'on demande, vous demandez moins de satisfaire à des textes en termes de conformité que d'être dans le bon chemin et d'avancer dans la bonne direction. C'est ça le plus important. Et c'est ça que veut le législateur, c'est que vous avanciez et que ça progresse. Pas forcément que ça soit à l'heure et valable maintenant. Si je reviens vous voir dans deux ans, est-ce que vous avez été un peu plus loin ? Et deux ans plus tard, encore un peu plus loin. C'est ça qui est important. De comprendre. Et donc, sapin 2, appliquez à vos petites organisations. Dès que vous êtes 50, vous êtes dedans, vous êtes censé avoir des procédures d'alerte, notamment... Alors, le sapin 2 était notamment lié, vous savez, au lanceur d'alerte. Voilà. Donc, même si vous êtes 50, un lanceur d'alerte au sein de votre petite PME de 50 personnes doit pouvoir lancer une alerte, pas se prendre un tir par la direction, pouvoir être traité correctement, et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, c'est descendu très, très, très bas. Et il y a vraiment une logique d'éthique. Et bien sûr, tout ça s'inscrivait, mais on va le retrouver au niveau du RGPD, dans une dynamique européenne et pas uniquement française et globale, parce que les législations des wishbloggers, en anglais, on les retrouve partout, et y compris dans d'autres pays. Donc, c'est des mouvements aussi à l'échelle de la planète, où en tout cas, dans la démocratie, s'installe ce type de législation. Donc, ne pensons pas que nous sommes une île et qu'il n'y a qu'en France que ça se passe. Les dynamiques sont aussi globales. Et dès qu'on fait de l'export, on retrouve le même type de règles ailleurs, dans les autres pays, sous des formes et avec des variations X ou Y, mais c'est la même dynamique. Et le RGPD, on est vraiment une illustration totale. Donc, le RGPD, qui est arrivé un an plus tard, puisqu'il a été voté, tout le monde pense à 2018, mais il a été voté en 2016, et il y a eu deux années pour être à l'heure, le jour en mai 2018, où ça a été lancé. Alors, évidemment, personne n'était prêt en mai 2018, parce que tout le monde a dit, super, on va attendre, mais le législateur prend la peine, et attendez-vous à d'autres initiatives réglementaires du même genre, de dire, écoutez les amis, je fixe la règle maintenant, vous avez un délai pour vous préparer, et on commence à taper à telle date. Voilà. Et c'est en 2020 seulement, donc, on est à quatre ans plus tard que, alors, il est revenu, on est passé du principe aux règles, et on a commencé à rentrer dans un régime beaucoup plus rigide, beaucoup plus dur, avec des sanctions qui tapent un peu plus fort. OK ? Alors, le RGDP, mais toujours la même blague, des principes plus que des règles, pour ceux qui connaissent le RGDP, le texte du règlement, c'est d'abord et avant tout des principes, et puis petit à petit, j'ai envie de dire, il y a une jurisprudence des autoritaires réglementaires qui sont en charge et qui installent des règles plus strictes. Après tout, si je parle de 2020, c'est que la régulation très radicale qu'on a connue en 2020 sur le vendeau de consentement des cookies sur les sites, ce n'était pas écrit dans le RGDP, c'est bien les autorités qui ont dit, bon, écoutez les amis, maintenant ça fait deux ans que ça dure, voilà, on observe qu'il y a des choses, ça ne va pas, donc on verrouille, on remonte le niveau de conformité nécessaire, on précise le sujet, on crée une sorte de règlement supplémentaire au-dessus du règlement, et on force le truc. Mais au départ, en 2018, c'était juste des principes. Juste des principes. Et donc, il dit principe, dit faculté de l'interpréter. Et s'il y a faculté d'interpréter, il y a forcément ceux qui l'interprètent à minima, et ceux qui vont un peu plus loin. Et c'est très intéressant pour le législateur de regarder comment s'appliquent les choses, plutôt que d'essayer de fixer des règles dures, il regarde comment le mouvement s'installe, puisqu'encore une fois, la compliance, c'est du mouvement, ce n'est pas statique, ce n'est pas être conforme à ceci ou à cela, c'est s'inscrire dans une dynamique. Deuxième point, vous êtes obligé de nommer un responsable en interne, le fameux délégué à la protection des données, Data Protection Officer, donc quelqu'un est responsable en interne de faire en sorte que le règlement soit appliqué. quelqu'un qui a autorité sur le DRH pour la formation, qui a autorité sur le DSI pour qu'il applique les règles de sécurité, et ainsi de suite. Quelqu'un qui est au niveau direction et qui est souvent dans l'entreprise, des procédures, vous devez mettre en place des mécanismes d'alerte, s'il y a des failles de données personnelles, il faut qu'existe dans l'entreprise et soit documenté des procédures qui s'appliquent, et donc quelqu'un doit pouvoir venir lire ces procédures et dire, ok, c'est bien, vous avez des procédures en place, et il faut espérer qu'elles sont appliquées, connues et appliquées. Et pour qu'elles soient connues, il faut des formations, il faut former les collaborateurs. Vous voyez, on retrouve toujours les mêmes logiques de la discipline. Chez Imagina, dans le règlement interne de l'entreprise, il y a une annexe cybersécuritaire GDP qui oblige tous les collaborateurs à remonter la moindre information, la moindre chose qui leur paraît anormale pour que ça puisse être traité. Et s'ils ne le font pas, ils peuvent être sanctionnés. Et dans chaque pays, une autorité européenne, en tout cas, une autorité qui contrôle, qui est indépendante, qui contrôle et qui sanctionne. Et durement, puisque comme vous le savez, ça peut monter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Pas juste local. Et alors, sans train de se créer, vous avez vu notre cher Thierry Breton annoncer de nouveaux dispositifs, là, législatifs européens, qui suit la même logique, alors qui s'adresse à des, plutôt GAFA, à des entreprises de grande taille, mais c'est la même démarche qui les soumettent à une obligation d'aspecter des principes, mettre en place des procédures en interne, des mécanismes divers et variés, de satisfaire à des règles de reporting, de la commission, de pouvoir entrer en dialogue et d'être potentiellement sanctionné s'ils n'en respectent pas ces principes. Et on va être dans le même système de jeu, c'est-à-dire que ça a été maintenant, c'est sorti maintenant, une phase transitoire. Donc, comme c'est des grands acteurs et Thierry Breton l'a dit, il parle, il parle à Zuckerberg, il parle à Google, il parle, etc. Et il faut s'attendre à ce que dans deux ans, même jeu, arrive un certain nombre de règles plus strictes qui fixent un peu plus près la norme. Ok ? Dans le même genre, vous ne direz rien à voir, quoique, l'index, l'index, l'égalité hommes-femmes de la République française. Mais oui, tu rigoles, mais tu récupères de la data, tu vas sur un portail gouvernemental, tu saisis ta donnée, ça te calcule un index que tu dois rendre public sur ton site web, partagé avec ton CSU en interne et ainsi de suite. Même logique, chères entreprises, voilà, on fixe des principes, on vous donne des outils, vous vous prenez en main et vous êtes autonome pour publier un index et à la fin, on va regarder qui publie, qui ne publie pas, qui a des bons chiffres, qui n'a pas des bons chiffres et en avant, on est dans le management dynamique d'une politique qui est celle de tendre vers l'égalité femmes-hommes. Vous voyez ? Ce n'est pas que une histoire de dire que l'indice, il doit être de temps et de temps parce que si je le place ici, c'est que si vous êtes tous concernés, vous êtes obligés de le publier. C'est public, c'est registré au niveau national, ça se trouve et vous êtes obligés de le mettre sur votre site web. Pour ce, c'est qu'il s'entend dans votre audite, mais attends, on n'a pas mis l'index égalité femmes-hommes. Il faut que l'index égalité femmes-hommes figure sur votre site web. C'est une obligation. Publiciser le niveau de conformité. Alors vous allez me dire oui, mais attends, le RGDP, je ne publicise rien. Ton bandeau de cookies, c'est quoi ? Parce que le bandeau de cookies à un simple robot de la cuillère est capable de repérer s'il est conforme, pas conforme, s'il y a des cookies qui passent avant le bandeau ou pas avant le bandeau. Moi, j'ai dit un jour, ils feront du radar automatique, ils sont capables de le faire. C'est possible, hein ? Il y a des quantités de choses qui se mesurent sans qu'un humain ait besoin d'y mettre le nez sur Internet. Autre cas pratique, rien à voir, mais vous voyez, on glisse sur les RSE, donc le Global Compact des Nations Unies. Je ne sais pas si vous connaissez autour de la table ou dans l'écran, c'est un dispositif très connu. Alors, si jamais vous travaillez par exemple avec l'Oréal au choix, ils vous imposeront de l'avoir. C'est un mécanisme très simple. Donc, c'est des objectifs de développement durable. Vous avez 17 axes sur lesquels vous vous positionnez. Voilà, vous dites, moi, je suis un gentil, j'aime ma planète, j'aime les gens, et donc, pas de pauvreté, lutter contre la faune dans le monde, la bonne santé de mes collaborateurs, de mes clients, enfin, tout ça. Voilà, c'est des objectifs que je partage et c'est le monde du futur où on sera tous bien ensemble qu'on veut aller. Voilà. Et donc, c'est un mécanisme très simple, vous adhérez. Ce n'est pas cher en plus, c'est 50 euros pour une petite organisation. Donc, vous adhérez, vous avez le logo, vous l'affichez sur le site et le réel vous dit, super, merci, bon, maintenant, on peut travailler. Voilà. Parce que, mine de rien, vous avez adhéré, donc vous êtes d'accord. Même si c'est des principes bisounours, vous me direz, vous avez adhéré à ces principes. Ensuite, et c'est là que ça devient rigolo, toujours le gîte de dynamique. Vous êtes, vous allez, on va, le Global Compact, on est tous les ans d'établir des engagements de progrès que vous allez promettre où vous allez dire que vous allez améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes dans votre organisation avec telle et telle initiative. Super, ben merci, bravo, super, et vous publiez, et c'est public. Si vous allez sur le site du Global Compact, vous avez des COP, les engagements de progrès de toutes les boîtes qui sont adhérentes. Et à la fin de l'année, eh ben, il faut rendre un nouvel engagement de progrès. Donc, il faut dire, alors, les engagements de l'année dernière, est-ce qu'on les a tenus ? Oui, non. Et quels sont les nouveaux engagements qu'on prend ? Et ça, c'est tous les ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ce n'était qu'une petite adhésion de 50 euros et ça devient une vraie obligation d'avancer. Alors, c'est vous qui choisissez les axes. C'est vous qui choisissez les axes. C'est vous qui vous engagez vous-même en disant voilà ce que je compte faire. Sur les déchets, je vais installer une poubelle recyclable dans les bureaux. Ok, on perd. Et un an plus tard, alors ça y est, tu l'as fait, tu l'as mis ta poubelle recyclable, c'est quoi le coup d'après ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah ben, on va enlever les gobelins plastiques. Ok, et l'année d'après, c'est quoi ? Ça oblige à aller de l'avant tout le temps. Et c'est public. C'est sur le site du Global Compact. Vous ne vous priverez pas de mettre sur votre site. Vos clients pourront aller voir vos engagements de progrès, vous pourrez en parler. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça l'enjeu de la compliance. Je fais des promesses, c'est ce que je tiens mes promesses. Et comment j'avance et comment je suis dans une démarche d'amélioration et de progrès dans un monde qui change. Ce n'est pas du légal. C'est le message que je vais essayer de vous faire passer ce soir. Même combat, le label numérique responsable est en vogue dans notre belle région. une adhésion, une labellisation. Au terme de cette labellisation, une démarche de progrès. Pourquoi ? Parce que vous prenez l'engagement que sur un certain nombre d'axes du label qui a été scoré, vous allez avancer et on se rend rendez-vous dans deux ou trois ans. Ça dépend du niveau de label que vous avez obtenu pour voir si vous avez tenu vos promesses. Et dans trois ans, vous ferez de nouvelles promesses pour aller plus loin et vous, comme tous les autres qui seraient labellisés, progresserez ensemble vers un monde plus numériquement responsable. Alors vous me direz, mais ce n'est pas une réglementation. Ça pourrait, par rapport à ce que j'ai montré, RGPD, ça pourrait être pareil. Et c'est la même logique. Et c'est la logique moderne de régulation. C'est-à-dire, pas simplement fixer des règles, fixer des principes et mettre les entreprises en situation proactive d'avancer dans cette dynamique. La compliance, ce n'est pas un problème de conformité légale. Si vous ne faites que vous conformer à la règle pour dire, écoute, moi, j'installe des trucs, je fais des choses propres, etc., vous êtes passé à côté du truc. Ce n'est pas ça le sujet. Pas du tout ça le sujet. Ça peut vous être imposé par vos donneurs d'ordre. Je viens de le dire, des donneurs d'ordre peuvent vous imposer d'adhérer à un certain label ou de passer certaines certifications ou labellisations. Je ne l'ai pas cité, mais Elux Travel, qui est un extra net de scoring, de RSE aussi, que certaines grandes entreprises demandent de passer pour que vous puissiez candidater à leurs appels d'offres. Donc, ça peut vous tomber dessus, de savoir, d'être interrogé sur, et alors, c'est quoi ton action, c'est quoi ta dynamique ? C'est qui qui s'en occupe en interne ? Comme vous l'avez compris, il y a forcément quelqu'un, je vous le souhaite, qui s'en occupe. Et c'est quoi le... Ok, factuellement, tu es conforme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais ta trajectoire, c'est quoi en fait ? Et tu vas vers où ? Et comment ? Et comment est-ce que ça match avec moins donneurs d'ordre où je vais moi ? Parce qu'après tout, vous pouvez choisir d'être plus sur le volet écologique, social, sur un volet respect de l'utilisateur final, le type RGDP par rapport aux données, ce genre de choses, etc. Comment on se rejoint ? Vous voyez, ça pose des bonnes questions, ça. De savoir si on est aligné ou pas entre vous et vos clients, sur comment vous voyez le monde et comment vous avez envie qu'il soit meilleur demain. Est-ce que vous... Le Global Compact, cela, est-ce que vous l'imposez à vos propres fournisseurs ? Est-ce que les obligations que vous portez sur vous, vous les imposez à vos propres fournisseurs ? Histoire de faire de la viralité sur ce système de jeu. Vous voyez ? C'est ça le sujet. En fait, la compétence, c'est être dans une démarche de progrès. Ce n'est pas être conforme. C'est s'installer dans une politique qui consiste à dire je fais partie du monde, je ne suis pas tout seul, il y a des gens autour de moi, j'ai envie d'afficher mes convictions et là où ma boîte veut aller. Du coup, j'ai choisi certains labels ou d'être plus ou moins fort dans le respect de certaines législations au-delà de strictement ce qu'on me demande de faire parce que j'ai envie d'afficher que ça compte pour moi, ça doit compter pour mes clients et je vais leur en parler et je le communique sur mon site, etc. Et j'affiche des engagements de progrès et que je fais. c'est ni plus ni moins que ce que font parce que c'est ça qu'il faut entendre. Aujourd'hui, si vous êtes une boîte cotée, les chiffres financiers, super, mais je suis en train de dire bien sûr que ça compte, mais ce qui est lu, analysé, disséqué, regardé et évalué, c'est les aspects non financiers des rapports. Quelle est la conviction de cette boîte ? Comment elle contribue ? Dans quelles initiatives elle s'inscrit ? C'est quoi qu'elle affiche comme dynamique ? Comment les salariés sont impliqués ? C'est quoi le climat ? Ils plantent des arbres le week-end ? Ils ont tous acheté des vélos électriques ? Qu'est-ce qu'ils font en fait ? C'est ces questions-là parce que c'est scoré. On va voir tout à l'heure jusqu'où ça nous mène. Alors, en 2021, il y a eu une étude qui a été faite sur ce que pensaient les boîtes de la compliance. Donc, pas de surprise, d'abord la prévention des risques. Pourquoi ? Parce qu'on vient de le voir, on peut avoir la visite des autorités, on peut être dénoncé, on peut signaler, on peut s'exposer, etc. Tiens, à 80% le renforcement de l'image de l'entreprise. Tout à coup, ce qui pourrait être un enjeu qu'on pourrait penser purement légal devient un problème d'image de marque. vous voyez, déjà, on est plus loin. En fait, ce que les plus malins pensent, c'est que c'est du plus ni moins que de la productivité. Alors, vous direz, pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Parce que je ne suis ni plus ni moins qu'en train de vous dire qu'on installe de la gouvernance, on met en place des process, on organise la boîte pour qu'elle tourne de manière beaucoup plus efficiente. Et on a une stratégie. Quand je disais tout à l'heure que ça oblige d'avoir quelqu'un qui s'en occupe, à former les gens, à contrôler, évaluer en interne, c'est le boulot d'importer le boîte. Je fais une stratégie, je m'assure que mes collaborateurs l'ont compris, je vérifie régulièrement qu'ils vont tous dans la bonne direction et je mets des indicateurs pour vérifier que ça suit ce chemin. C'est la même chose, exactement la même chose. Parce que là, ça s'applique à des exigences diverses et variées qui s'appellent législation, qui s'appellent label, qui s'appellent injonctions de la société, traduites par des initiatives x ou y type, traduites par des lois, lois égalité hommes-femmes, ce que je vous montrais tout à l'heure, traduites par des initiatives plutôt de filière type label numérique responsable auxquels j'adhère ou pas et où demain, on va peut-être me demander mais pourquoi tu n'as pas adhéré ou justement, pourquoi tu as adhéré et qu'est-ce que tu comptes faire. donc la compliance, c'est ni plus ni moins que du positionnement de marque et de nourrir, c'est ni plus ni moins que d'avoir des valeurs et les affirmer et les affirmer avec des actes, avec des engagements, des engagements qui sont régulièrement vérifiés et où j'ai dit que je ferais ça, on a fait ce qu'on avait dit et on passe au coup suivant en disant ce qu'on va faire et on se donne rendez-vous et ainsi de suite. Alors, vous pouvez être une grande firme côté au Nasdaq et vous l'aurez écrit dans votre rapport financier qui a quand même un impact, c'est une publication super suivie et on va vous attendre au coin du bois pour savoir si vous tenez vos engagements et si ce que vous dites dans ce rapport est vrai mais tout en bas, en tant que soit sous-traitant de cette grande boîte ou parce que vous, vous êtes en France et que vous êtes autour de 50 et que vous êtes concerné par ça, vous aussi sur votre site web vous allez à votre page vous allez expliquer ce que vous faites ou pas et vous allez essayer de combattre vos clients que ça fait la différence et qu'il faut mieux qu'ils travaillent avec vous plutôt qu'avec le voisin parce que vous comprenez, vous avez des valeurs, vous avancez sur le chemin, vous êtes dans le progrès, etc. et vous respectez le système de jeu. Voilà. C'est ça la compagnie. On revient un peu au début, des ontologies, donc c'est avoir des... quelqu'un qui a des convictions, qui tient debout et qui se tient et qui est changeant, mouvant et qui est clair et qu'on comprend. Donc je l'ai dit, de la gouvernance, des guidelines, de l'efficience parce que quand on est d'un groupe, je le disais tout à l'heure, de 60 000 personnes, comment vous gouvernez un groupe de 60 000 personnes ? Vous gouvernez un groupe de 60 000 personnes avec ça. Vous éditez des référentiels, vous collez au cul de ces référentiels des données mesurables pour vérifier que ces référentiels sont respectés. C'est à ça que sert la data. Donc vous montez un dashboard, un tableau de bord qui remonte les datas histoire de voir si c'est rouge, c'est orange, c'est vert. Et là où c'est rouge, on se déplace pour faire en sorte que ça devienne orange sinon vert. Et si c'est orange, on agit peut-être de manière plus soft avec de la formation, de l'appui, une petite visite de la direction pour dire écoutez les amis, vous dérivez un peu de parler que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? La data c'est quoi ? La data c'est pour mesurer parce que les process sont suivis. Parce que les process c'est des plateformes, c'est des choses avec des points de passage qui se mesurent, des distances entre les choses. J'imagine, on aime beaucoup Gira, tout Atlassian. Tout est dans Gira. Donc on peut avoir des datas sur est-ce que les tickets sont en retard, est-ce que les tickets avancent, est-ce qu'ils avancent au bon rythme, etc. En deux clics ça se fait, ça se mesure. Et quelqu'un qui n'est même pas présent sur la zone à distance peut dire attends, moi le délai de traitement d'une question qui arrive au Albedès est-ce que là c'est ton jour, c'est trop long. Il faut que ça s'améliore. C'est purement de la data. Tant que ça clignote vers, ok super les gars, t'es salaire, il y a un bleu, hop, qu'est-ce qu'on fait ? Et du coup il n'y a pas besoin d'énormément de gens pour gouverner, c'est ce que je veux dire. Il faut juste quelques personnes avec un peu d'autorité qui vont au bon endroit pour faire en sorte que ça se redresse. Alors c'est sûr que si vous êtes dans des boîtes où vous n'avez pas de règles, pas de codes, pas de deadlines, pas de méthodologie, rien où c'est un peu tout à la volée, etc. Forcément on est très 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 loin de tout ça. Mais c'est aussi pour ça que les petites organisations gagnent à comprendre que la companion c'est aussi bien organiser les choses. Voilà, si on est bien organisé, si on a des bonnes méthodologies ici, si les process sont clairs et s'ils sont appliqués et respectés, si on suit que les process sont appliqués et respectés, évoluer les process aussi puisque encore une fois comme le RGDP au début c'est des principes et puis ça devient des règles parce que ça s'est usé, parce que ça s'est pratiqué, parce qu'on a vu comment ça se passait. On n'est pas obligé de fixer des règles hyper dures et hyper précises tout de suite. On peut rester sur des grands principes et voir comment ça se passe sur le terrain. Voilà, il y a des tonnes de leçons à apprendre de ce qui est en train de se produire en fait dans l'environnement dans le Quai-Rombet. Alors, on va creuser un peu au niveau du RGDP parce que vous allez voir qu'on peut élargir la vue et vous vous rende compte que c'est même encore un peu plus compliqué que ce que vous pensez. Voilà, parce que le RGDP c'est l'ère du consentement en fait, c'est-à-dire c'est un choix politique de l'Europe de dire qu'il faut protéger le citoyen européen et que ces données sont à lui et qu'on ne les utilisera pas sans son consentement. Une fois que j'ai dit ça, c'est fini. Tout le reste, tout le reste en découle. Voilà, alors le RGDP à la base, en fait c'est de la géopolitique. Ce n'est pas du droit. Je le redis, le RGDP c'est de la géopolitique. C'est un choix continental et politique de l'Europe de se différencier sur la planète comme étant le territoire où le citoyen européen est protégé, sécurisé au niveau de ces données. Voilà, je viens de vous faire, c'est du marketing géopolitique mondial. je fais ma différenciation de marque moins Europe sur le champ de la donnée. Et c'est des vraies photos, c'est des vrais bouquins de géopolitique préalables à la mise en place du RGPD. Donc le bandeau de cookies qui vous casse les pieds et toutes ces sortes de choses, c'est vraiment du gros, gros, gros sujet au départ. C'est du très, très gros sujet. À telle enseigne qu'aujourd'hui, il y a à peu près 65 pays qui l'ont copié. et vous avez des législations similaires ou équivalentes. Enfin, tout le monde a compris que la donnée était un territoire de souveraineté et que ça se régulait. Et que des équivalents du RGDP ou à peu près d'inspiration ou toujours des formes différentes, enfin, il y en a plein, c'était un moyen de s'affirmer sur la planète. Encore une fois, ce n'est pas du roi. C'est de la souveraineté territoriale. Parce que moi aussi, j'ai des jeux blancs, j'ai connu un Internet beaucoup plus où on était tout à un clic de la planète, c'est fini ça. Maintenant, chaque bloc, là, il y a un paquet de trucs qui est respecté et qui est absolument colossal. Sans compter qu'il y a des... Ici, là, il y a des marais de Chine numérique qui ne rentrent pas comme on veut, etc. Donc, chaque pays, c'est très compliqué. Et alors, quand on fait des commerces, il y a une complexité. Voilà. Et puis, il y a une pression du public. J'adore montrer ça. 6 juin 2012. Il ne faudrait pas que le numérique soit l'industrie de la cigarette du 21e siècle. C'est une prédiction, parce qu'on l'est. C'est comme ça qu'on a été dénommé à Davos 2018. Nous sommes l'industrie de la clope. Nous dilons de la dopamine en masse. Alors, je tiens à Facebook en premier. Oui, oui, on est des dealers de cam' tous autour de la table. Attention. Ce n'est pas une plaisanterie. Et c'était annoncé. Donc, on doit être responsable. Et donc, lui, là, il fait la gueule parce que, vous avez vu qu'il est poursuivi pour parjure devant le congrès américain. vous savez, quand il a eu Cambridge Analytica où il est venu s'expliquer, où il tirait cette gueule parce qu'il lui posait toutes sortes de questions un peu pénibles et où il a dit des trucs, en fait, il est prouvé qu'il a menti. Donc là, notre ami Zouk, il est poursuivi pour parjure devant le congrès des États-Unis. Je ne sais pas comment ça va finir, mais ça peut être moche à la sortie. Donc, la compliance, c'est aussi par rapport à lui, ne soyez pas dans sa position à devoir vous excuser parce que, ouais, tu comprends, on a fait des choses et puis on n'a pas fait gaffe et puis ça a merdé grave et puis c'est parti en sucette et puis voilà. Mais oui, mais tu es responsable, mec. Tu es responsable. Je veux dire, voilà. Tu deals de la dopamine, mec. Tu vois, c'est dangereux, quoi. C'est sérieux. Donc, essaye d'éviter de ne pas avoir t'excusé tous les quatre matins des conneries que tu as faites et que tu n'as pas fait attention avec tes ingénieurs qui ne sont pas capables d'expliquer comment ton algorithme ne fonctionne. Vous voyez, le numérique, ce n'est pas juste pour rigoler, en fait. Maintenant, je vous le dis, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc, le RGPD, les données sont les personnes, elles n'appartiennent qu'elles. Parce qu'avant, moi, j'ai connu une époque où tout le monde trouvait ça super cool, les données. On avait juste oublié que c'était des gens. Mais c'était chouette, on les collectait, on les raffinait, on les transformait, on se les échangeait. Puis un moment donné, quelqu'un a dit « Eh oh, ce n'est pas à vous les gars. Donc, il va falloir arrêter les conneries. » Et puis en plus, des petits malins, comme je l'ai dit, ont découvert que c'est un très bon sujet pour se foutre sur la gueule au niveau mondial. Entre pays, souveraineté, toutes ces choses. Voilà. Et donc maintenant, tu n'as plus le droit. Alors, mais en fait, les règles, c'est bon pour le business. Alors nous, on est très mauvais en Europe, mais les grands acteurs, ils ont compris ce changement. Voilà. Pourquoi ? Alors, moi je suis un grand fan, j'en ai l'un, Apple, mais je vous dis quoi ? 2016, le RGDP ? 2016, 2019, ce qui est dans l'iPhone reste sur l'iPhone ? Pas con, ça c'est un vrai produit qu'ils ont en ceinture 2021. Je veux dire, Apple a dit la privacy, nous, la privacy. Nous, notre différence sur le marché par rapport aux autres, Google et tout, c'est la privacy, et la privacy devient un produit. Devient un produit d'Apple. Alors, ils ne le font pas payer, pour une fois. Mais c'est un produit, voilà. C'est un produit, et je rajoute mon layer, et je suis plus RGPD que le RGPD, parce que moi, sur mon périmètre, je crée ma propre gestion du consentement qui est encore plus stricte. Parce qu'en plus, je peux me faire les modèles économiques de mes concurrents en leur coupant l'accès aux datas, et vous vous souviendrez que Zuki ne l'a pas aimé. Le fait que l'iPhone ne permet plus de récupérer les données des utilisateurs. Voilà. Donc, tout est en clair. Vous savez, votre téléphone vous dit si vous êtes géolocalisé, si la data est ouverte ou pas. Enfin, bon. Voilà. Donc, eux, ils ont transformé ça en business. Voilà. Alors, Google essaie de suivre. Plus ou moins. Un. Voilà. Ils essaient, essai, erreur, essai, erreur, mais bon, ils vont s'y soumettre. Ils n'ont pas trop le choix. Voilà. C'est une économie du consentement, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je vous dis que les règles, la compliance, c'est améliorer l'efficience de l'entreprise, viser de la productivité et en même temps, améliorer votre image de marque, votre position de marché, la compréhension de ce que vous êtes, de la relation avec vos parties prenantes et je suis en train de vous dire aussi. Et on peut même faire du pognon. On peut même faire du pognon en ayant tant même éventuellement plus royaliste que le roi lui-même et en régulant son précaré puisqu'ils peuvent le faire puisque c'est une immense plateforme. Alors, c'est ce que critique en ce moment, c'est ce qu'on entend. C'est très amusant les critiques sur le RGDP. Et maintenant, parce qu'on est dans la saison anniversaire, donc fleurberont les tribunes pour dire le RGDP, c'est un scandale, il n'est pas appliqué, la CNIL est trop laxiste, elle devrait sanctionner plus et puis les GAFA, ils s'en sortent mieux que les autres, etc. Et ça n'a rien compris, les mecs. Rien du tout. Le législateur, ils sont contrefous. Le législateur, ce qu'il a voulu, c'est créer une dynamique. Et puis, vu l'Europe, vu le Thierry Breton, c'est un immense succès. 65 pays nous ont copié, quoi. Il y en a partout sur la planète. L'Europe, pour une fois, a aimé ses idées, mais around the world, littéralement. Et puis, je suis désolé, les amis, les autres, ils ont compris qu'ils pouvaient faire du fric avec. Qu'est-ce que vous attendez ? Parce que vous, vous ne voyez que des règles à respecter, que c'est chiant, qu'il faut foutre ce putain de bandeau de cookies, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, que maintenant, Analytics, il est plus ou moins banni d'Europe et qu'il faut que j'installe ma tomo, ce genre de blague. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas ça. Le sujet, c'est à travers ça, qu'est-ce que j'ai à dire à mes clients, qu'est-ce que j'ai à dire aux clients de mes clients, dans quelle trajectoire je m'inscris, je vais où ? Je vais où et je dis quoi ? Et comment j'essaye de faire un peu d'argent avec tout ça ? Il y a des boîtes, on fait de l'économie, on n'est pas juste là pour faire plaisir au gouvernement. Donc, les grands acteurs traduisent les règles en business model. Et réfléchissez-y, traduisez les règles en business model. Ne faites pas d'initiatives particulières si ça ne sert pas à vos intérêts aussi économiques. Donc, soyez cohérents avec vous-même. Soyez corrects avec vos valeurs, vos convictions, etc. Et n'oubliez pas aussi d'être dans la profitabilité au niveau de votre business. Vous savez bien, les designers le disent, les contraintes ne sont qu'une source de créativité. Je le redis, les contraintes ne sont qu'une source de créativité. Les contraintes ne sont qu'une source de créativité. Ok. Alors, au bout du goût, lui là, que j'ai mis là en bas à gauche, c'est le patron du fonds souverain de la Norvège. Pour ceux qui font peu de finances, c'est le plus gros fonds d'oignon au monde. Et donc, lui là, c'était 3 mai. Il a dit un truc, il a dit, bon, les gars, entre l'Ukraine, le changement climatique, etc. Moi, je vous le dis, dans votre portefeuille financier, il ne faut plus que des fonds qui sont, vous connaissez ? Environnement, social, gouvernance. C'est des fonds qui disent on respecte l'environnement, on est éthique socialement, et on a une gouvernance. Ça ne vous rappelle rien de ce que j'ai dit tout à l'heure ? La gouvernance, les process, les progrès. Non ? Donc, je vous le dis, très vite là, très bientôt, vous allez avoir les boîtes qui sont ça, et les autres. Et l'argent, parce qu'il y a un peu moins de fric, puisque les taux montent, etc. C'est vers ça qui va aller. Donc, quand je dis qu'accompliance, c'est une vraie stratégie, c'est une vraie stratégie. Je veux dire, c'est une vraie stratégie, c'est est-ce que je suis sur le marché ou est-ce que je ne le suis pas ? Je vais aussi vous raconter une petite histoire. Bercy réfléchit à comment est-ce que les entreprises françaises pourraient progresser sur le chemin de la RSE. Dans l'esprit de Bruno Le Maire et des services de Bercy, ce n'est pas très compliqué en fait. On met une plateforme, les boîtes suivant leur taille vont s'autoscorer sur des critères. Ça leur donne une note qui est publique, puisqu'elles sont dans la plateforme. Et opposable, tout le monde peut les voir. Du coup, après, elles peuvent s'inscrire dans une démarche de progrès, dire qu'elles vont progresser sur tel état d'acte et que demain, elles lui viseront une note 36 au lieu de 28. D'accord ? Je parle bien des services de Bercy, donc c'est le fisc qui regarde et qui peut venir vérifier. Vous voyez, je peux venir. Puis en fait, il leur a arrivé une idée en tête. On dit, en fait, le monde pourrait se diviser en deux, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui jouent le jeu et on peut dire qu'ils jouent le jeu et qu'ils publicisent une position des objectifs et c'est des gentils, ils vont de l'avant, on va les laisser tranquilles sauf à ce que quelqu'un nous en parle et puis il y a ceux qui ne le font pas. À cela, on va les contrôler. Et tout de suite, ta base se divise en deux et tu n'as plus que 50% du monde à contrôler. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce que je m'inscris dans la bonne trajectoire ? Est-ce que je m'occupe du sujet ou est-ce que j'en ai rien à foutre ? Parce que si j'en ai rien à foutre, c'est peut-être que j'en ai vraiment rien à foutre en fait et qu'il va falloir qu'on s'occupe de moi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, les histoires de compliance, c'est ça aussi. C'est afficher les bons signaux y compris au physique. Alors, chez Imaquina, si je suis là, je suis pour en parler. Bon, on n'est pas plus... Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est plus vertueux que les autres. Après tout, en France, on est 80, donc on n'est pas non plus dans une organisation de données. 80 dans un groupe de 1200 à l'intérieur d'une entité de 70 personnes. Vous voyez, donc c'est... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis 15 ans ? On vous trouverait dans le pied de page d'Imaquina, RSE. Et on affiche ce qu'on fait. Donc, on fait du global compact avec une note de progrès tous les ans. Voilà. depuis une petite dizaine d'années. On est des soutiens historiques d'une boîte qui s'appelle Nouvelle Aquitaine qui s'appelle Upcast qui fait de la qualité web et on s'engage à ce que 100% de tous nos collaborateurs soient certifiés pour qu'ils partagent la même culture commune de c'est quoi la qualité dans le développement. On a des partenariats au niveau du design. C'est un sujet qu'on aime bien. Pas forcément Nouvelle Aquitaine, mais peu importe. Et donc, on a obtenu le label... Alors, il y avait le label entrepréduit numérique responsable et donc là, on a passé le label numérique responsable Donc, vous voyez, on affiche nos trucs en savoir plus machin donc tout ça peut aller se rechercher. Ça intéresse nos clients y compris à l'étranger. Typiquement, lui, ça plaisait beaucoup au Suisse. Il trouvait ça super cool qu'on ait ce genre de choses même si c'était strictement français et très très confidentiel en fait d'une certaine manière mais ça signalait une certaine forme d'éthique de manière d'entreprise et ça conclut au fait qu'on fasse du business. Donc, vous voyez, je vous ai dressé un panorama hyper large mais à la fin, il y a ça. Alors, à côté, il y a une page, elle est là, il y a l'itemme-femme donc on peut aller voir notre score. C'est possible, il est public. C'est normal, il faut que ça soit. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce soir et j'espère bien qu'on va avoir un échange et un discuter. Je ne sais pas s'il y en a des... Je ne vois pas spécialement de questions. Oui, non ? Il y a encore de questions en ligne et en présentiel déjà. On va ouvrir un micro pour les participants en ligne et s'ils veulent prendre la parole, vous pouvez lever la main, je vous donnerai la parole. Moi, je vais envoyer le bal. Sur le volet non financier, est-ce que c'est un premier pas vers une espèce de, comment dire, orientation vers l'entreprise, vers l'entreprise, la mission, vers quelque chose qui serait plus sociale, environnementale ? L'entreprise, l'entreprise, oui, tu mets le loge dans le truc. Alors, pour l'instant, c'est assez confidentiel. Tannan a un peu ouvert la voie avec une expérience, pour le coup. Mais ils n'ont pas... Je ne sais plus quoi, Faber est beau être parti, ils n'ont pas enlevé le fait que ça soit une entreprise à mission. Donc, oui, à un moment donné, à un moment donné, il faut faire partie. Enfin, en toute façon, c'est la logique de la RSE, c'est on fait partie d'un tout. Au bout d'un moment, tu parles de tes parties prenantes et à la fin, tu dis que tu es un acteur du monde et que tu as un rôle à jouer et que tu vas le jouer et c'est comme ça que tu conviens. Parce qu'il y a aussi, au bout du bout, la société, les consommateurs qui sont en attente de sens, de réponse, d'avoir des gens qui leur parlent et avec lesquels ça fit. Donc, oui, mais je pense que Dadon était un peu isolé, mais quand on suit un peu la communication non financière, encore une fois, de tout un tas de groupes, il y a des valeurs, il y a des positionnements, il y a des initiatives et c'est plutôt de long terme et ça dépasse, mais ce que je pense, c'est que les directions passent mais les tractions sont de longue durée en fait. Et que les boîtes n'abandonnent pas comme ça la position sur le marché qu'elles ont obtenue en termes de lecture qu'elles ont de la part des consommateurs et des citoyens. Alors, de là ce que vous faites vous-même une entreprise à mission, après il y a des priorités pour tout. Il faut d'abord peut-être commencer à ce que le business tourne. mais je vous dis, nous c'était notre cas, dès qu'on a franchi le seuil des 50, la question s'est posée et vous allez avoir des injonctions de conformité de tout un tas de réglementations diverses et variées qui vont vous tomber dessus et qui sont tout autant de questions et c'est ce que je vous invite à faire, de vous poser la question de se dire ok, il y a cette injonction qui m'est faite, qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que je m'en tiens à être conforme ? Est-ce que je prends le truc et je le transforme et que j'en fais quelque chose d'autre ? Est-ce qu'on s'en sert comme une démarche de progrès pour aller plus loin ? Est-ce que ça devient un message, un positionnement de ma marque et de mon entreprise dans mon marché ? Etc. Pour retourner le truc. Si vous faites du RGDP strictement pour du RGDP, ça ne va pas marcher, ça n'intéressera personne. Le RGDP comme un moyen de servir une politique d'entreprise en interne ou à l'externe pour afficher une position vis-à-vis des utilisateurs finaux, les consommateurs pour dire qu'on est en compte pour dire qu'on fait attention aux gens et qu'on le montre, qu'on s'en occupe et qu'on leur donne des clés pour gérer leurs propres données par exemple, ça peut être clairement un choix de positionnement pour montrer qu'on est bon. Et ne pas le faire, l'inverse, c'est faire un extra. Quand il y a eu les bandeaux qu'on a vus en France, je pense à ça, il y a eu toute une polémique autour des cookie walls, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accéder au contenu, autrement qu'en acceptant ou en rejetant des cookies. C'est un message que tu envoies à tes consommateurs quand même qui dit, écoute, je t'oblige à faire un choix, je ne suis pas cool parce qu'il y a des tonnes de gens qui naviguaient sans jamais cliquer sur les boutons. Mais voilà, c'est une vraie décision de forcer l'utilisateur. Alors, on faisait des gros bandeaux de dire, écoutez, nous, on vide la pub, donc c'est gentil, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton pour accepter parce qu'on a de nos données pour faire notre beurre. c'est un vrai choix, c'est un vrai message. Du coup, comprenez que le RGDP oblige les entreprises à prendre une position par rapport à qu'est-ce qu'elles font des données de leurs clients finaux. Quel message leur envoie ? Puis là, en ce moment, je passais une note ce matin aux équipes parce qu'il y a eu une augmentation des informations obligatoires sur les sites marchands pour qu'on soit attentif à savoir si nos clients font le boulot parce qu'on le fait un peu à leur place mais c'est important quand on est dans le business de fabriquer du commerce de savoir est-ce que nos clients font le taf. Quand on regarde les données que cette nouvelle loi impose, ce n'est ni plus ni moins qu'une obligation à aller plus loin dans la transparence. Donc, on peut aussi se dire ok, c'est bon maintenant je vais être transparent complètement, on va arrêter de masquer de la data, on va vraiment être clean et propre et clair avec tout le monde et comme ça, c'est l'évitable de se poser la question si on est conforme ou pas conforme. On est transparent, on dit des choses, basta. Voilà, c'est une question de posture. Une question de vous ? Non, j'ai une autre question. Est-ce que ça a un impact alors chez Imaquina ou ailleurs qui va être observé sur les recrutements dans un contexte de tension, c'est-à-dire tout ce qui va être non financier qu'on affiche, est-ce que ça joue sur les choix de carrière ? La marque employeur dans le domaine c'est super important. Là, en toute sincérité, tout volet RSE, pas tellement en France. Ça joue dans d'autres géographies un peu plus parce qu'il y a un peu plus de sensibilité. Je crois que j'ai en tête en Hollande par rapport aux... Ils ont toute une histoire avec les vélos et puis ça va bien et ça leur plaît bien. où il y a des pays qui ont développé une sensibilité en contexte Covid sur l'attention portée aux enjeux psychologiques des gens qui sont au télétravail. Donc de dire que quelqu'un va s'occuper de toi et que si jamais tu n'es pas bien dans ta tête, il y a des dispositifs pour toi, oui, ça peut compter. Alors ça, c'est marginal. Je n'apprends rien à personne dans le numérique et les tensions de recrutement qu'on a actuellement. Ce n'est pas fondamentalement ça les sujets. Quoique, est-ce que tu acceptes le télétravail complètement ? Est-ce que tu passes pour une entreprise qui fait confiance à tes collaborateurs ou est-ce que tu as juste des putains de garde-fion de contremaître qui donnent des gifles dès que tu dépasses comment c'est géré en fait en interne ? Mais ça, ça participe de la marque employeur. Mais la marque employeur n'est pas loin de ces sujets-là. Quand je parle de l'exégalité homme-femme, vous pouvez jouer avec ça sur tes travails, sur la charte de la déconnexion, sur tout un tas de choses, etc. C'est comment tu joues avec les règles qui s'imposent à toi que du travail et de tout ça pour crèver, pour dire que tu vas plutôt dans un sens qui est celui-ci. Mais j'ai envie de dire sur le recrutement marginalement. Par contre, travailler la marque employeur, ça, si vous ne le faites pas, ça va être compliqué. D'autres questions ? Alors Patrick, cela dépend beaucoup des générations de salariés. Les jeunes générations sont très attentifs à ça. Ce n'est pas faux ? Ce n'est pas faux ? Ou alors, est-ce que c'est les jeunes qui sont attentifs à ça et quand ils vieillissent, c'est un peu moins, on verra. Et je confirme, les jeunes ont une certaine sensibilité à... dans les environnements, ils arrivent en fait. Ça, c'est certain. Et dans tous les secteurs. Et dans tous les secteurs. La manière dont on te traite, en fait, c'est presque plus une forme de... Je dirais plutôt ça, c'est qu'il faut être attentif à la culture du management. C'est la manière dont on est managé. De toute façon, vous le savez bien, c'est la formule, quand des gens sont vendus d'une boîte, ils ne quittent pas une boîte, ils quittent un manager. Donc, c'est... Aujourd'hui, en tout cas, singulièrement en France, le sujet, c'est les managers. C'est former les managers à être des managers. Et le management avec du télétravail, ce n'est pas du tout le management avec le présentiel. Donc, il y a un énorme sujet en France sur la culture managériale. Et quand je parlais de les marques employeurs, l'appréciation de la marque par rapport au recrutement, c'est l'idée que... Alors, ceux qui sont dedans et ceux qui sont partis, etc., se font de ces commandes management, en fait, dans ces boîtes. Parce que tu peux toujours passer un label, best place to live et tout ce genre de truc qui ne dit pas que tu as peut-être des managers qui sont des pures connards. Ce n'est pas parce que tu as un baby-foot que l'ambiance est bonne. Non, mais je veux dire, par là, et ça rejoint mon propos, on peut faire de la merde tout en faisant de la qualité, je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire ? Faire bien. Voilà. Donc, le bien, c'est autre chose. Ce n'est pas parce que je respecte le process et les trucs, c'est... Il y a un peu plus que ça, en fait. Et quand je dis que la compliance est visée en progrès continu, c'est bien ça, le sujet. Ce n'est pas s'arrêter simplement à dire OK, c'est bon, c'est correct, ça respecte les critères, etc., etc. C'est... Oui, mais d'accord, mais ça va vers où, en fait ? Et c'est quoi le message que tu envoies ? Voilà. Il faut pousser un peu plus loin. Donc, les labels, en tant que tel, ne suffisent pas. Et moi, de ce que je comprends, ce n'est pas parce que tu passes des best-places to live que pour autant, tu es plus sexy pour recruter, en fait. On peut clôturer, on peut poursuivre les échanges à côté pour ceux qui sont en présentiel. On remercie les participants à distance. Bon, voilà. Je ne suis pas... Je dirais ce que vous en avez pensé. Merci, Alexis. Merci. Merci, Alexis. Merci à tous. Merci. Merci.